Bonjour les héros, aujourd'hui nous allons visiter le château de Saint-Germain-en-Laye qui est intéressant à la fois par l'architecture mais aussi par les collections du musée national d'archéologie qui se trouve à l'intérieur. Alors ce fameux château de Saint-Germain-en-Laye, il a été construit au Moyen-Âge par Louis le Gros. Ensuite il a été arrangé, réaménagé par Saint-Louis et notamment il a fait construire la Sainte-Chapelle qui se trouve à l'intérieur et vous allez la voir, elle est absolument magnifique. Et ensuite quand François Ier est arrivé, il a fait un peu le même coup qu'avec le Louvre, c'est-à-dire qu'il a tout démoli, il a tout reconstruit à sa manière tout en gardant bien sûr la chapelle de Saint-Louis parce que ça c'était sacré. En tout cas c'est super beau et j'aime bien les petits vestiges qu'ils ont laissés. Là il y a aussi des expositions temporaires, alors on va visiter l'exposition permanente, mais il y a aussi une exposition temporaire et c'était sur l'archéologie quand on y était. Alors dans ce château on voit les différentes ailes Renaissance et il y a aussi la chapelle où on voit les vitraux un petit peu plus loin là-bas. Alors on peut observer des médaillons tout en haut avec la salamandre, donc ça c'est l'emblème de François Ier, c'est une salamandre qui crache des flammes. Et François Ier est très associé à ce lieu puisqu'il l'a fait reconstruire en grande partie durant son règne. Il s'est marié au château de Saint-Germain-en-Laye en 1514 avec la reine Claude et son deuxième fils Henri II est né dans ce château en 1518. Alors pour la visite handicap, il n'y a pas de souci pour les fauteuils roulants puisqu'il y a quand même un ascenseur qui vous mène au premier niveau. Donc il n'y a pas de souci là-dessus. A l'intérieur pour les gens qui ont des difficultés à rester trop longtemps debout, pour les gens qui sont en canne ou pas de canne comme moi là aujourd'hui, il y a très peu de chaises au niveau de l'entre-sol, il y en a quelques-unes sur le parcours. Mais bon, ce n'est pas très long non plus. Ce qui est fatigant c'est qu'on reste beaucoup debout à observer ce qu'il y a dans les vitrines parce qu'il y a énormément de choses à voir au niveau archéologique, c'est très intéressant. Donc voilà, là on est dans la cour du château et franchement c'est un endroit qui est très joli à voir. Alors je vous conseille d'y aller au château de Saint-Germain-en-Laye. Alors il y a aussi une possibilité de près de fauteuils. Alors je pense qu'ils n'en ont pas beaucoup, donc est-ce qu'il faut les appeler avant ? Vous voyez ceux-là avec la réception. Alors regardez ces magnifiques plafonds. Donc lorsque vous visiterez ce château, il faut bien sûr regarder les collections, mais aussi lever la tête et observer les superbes plafonds. Donc devant l'entrée, il y a le passé volé à l'expo temporaire. Donc on la verra tout à l'heure à la fin de la visite puisqu'on va aller vers l'ascenseur et monter au premier étage. Alors là on commence l'exposition permanente. Donc il y a le musée national d'archéologie qui part depuis le paléolithique. Il y a une très très longue période qui a commencé il y a 2,6 millions d'années jusqu'à il y a plusieurs dizaines de milliers d'années avant Jésus-Christ. Et ensuite, vous allez voir, ça va se poursuivre jusqu'à la Gaule celtique et l'arrivée des Romains. Donc là on commence par le paléolithique. Et parmi la faune du paléolithique, vous avez le mégacéros qui était un renne avec, vous voyez, des bois, où le mâle avait des bois absolument gigantesques. Et comme vous imaginez bien, les chasseurs, ils ont trop chassé. Voilà, ça aboutit à l'extinction de cette espèce. Triste. Après, il fallait bien se nourrir. Oui, c'est clair. Mais bon, c'est vrai qu'en plus, elles n'avaient pas l'air très sympas quand même ces bébêtes. Elles étaient impressionnantes, j'imagine, vu la tête du... Et ces bébêtes sont représentées dans les différentes grottes, et notamment la grotte Chauvet. Ah oui, d'accord. Alors moi, ma période préférée, c'est la période néandertale, puisque j'ai vraiment étudié cette période-là, et j'adore tout ce qui concerne la partie où ils se sont rencontrés entre sapiens-sapiens et néandertales. Ils ont copulé d'ailleurs, il y a 2%. Génétiquement, l'Europe, enfin, tout ce qui est européen, Amérique, tout ça, il y a du néandertal. Et donc là, on voit comment c'est taillé. Vous entendez la taille du silex comme bruit de fond. Donc tous les premiers outils. Donc en gros, ce qui s'est passé pour l'homme, c'est qu'il est devenu bipède, il a marché de manière érigée, sa colonne vertébrale est devenue verticale, son cerveau a pu grandir, augmenter de poids sans que ce soit trop compliqué, et ensuite, il a pu constituer des outils. Alors, ce qui est un peu assez émouvant quand même dans cette exposition, c'est les sépultures d'enfants. Il y en a quelques-unes, dont celle-là, qui provient d'une sépulture qui se trouvait sur le bord de la Méditerranée, près de 20 000. Vous avez aussi une sépulture qui se trouve en Israël. Et donc on peut imaginer la douleur des parents qui ont perdu leur enfant, qui font leur sépulture. Donc ça aussi, c'est typiquement humain. Oui, voilà, ça a commencé à quelle période déjà ? Justement, 30 000, 25 000 ans. Donc on a commencé à enterrer les morts. Donc ça, c'est quand même une nouvelle phase de l'histoire de l'homme. Absolument. Alors les panneaux explicatifs sont très très bien faits, comme vous pouvez le voir. On en a mis quelques-uns sur… Donc vous pouvez faire des arrêts sur image. Alors ça, j'ai trouvé ça très marrant. Bon, j'ai coupé parce que vous voyez… Censuré, interdit moins de 18 ans. Donc voilà, il y a ça dedans. Donc c'est des ossements et de la pierre. Des reconstitutions à partir d'ossements, comment on reconstitue les visages. Alors ça, c'est une première, une des toutes plus anciennes représentations humaines. Donc d'abord, vous avez vu le visage d'une femme. Ça, c'est un phallus, voyons clair. Et ça, c'est le corps d'une femme. C'est simple, peut-être. Voilà, oui, donc ça, c'est toujours des symboles de fertilité. Donc avec des poitrines proéminentes, des fesses proéminentes, des hanches très larges. Donc ça devait être des petites amulettes qui devaient aider à la fertilité. Oui, certainement. En tout cas, elles sont très belles. Et très bien conservées, surtout. Très sérieux, Patrick. Ah ben, c'est très riche. Il y avait très belles choses à regarder. Un superbe arc et des flèches. Ça, ça devait faire mal, ça. Oui. Ça devait tuer certains animaux très très bien. Très joli empennage. Donc la chasse, la pêche. C'est très important, oui. Ils étaient nombreux pour chasser parce que forcément, ça ne devait pas être évident. Les premiers habitats, donc avec des tentes. Il y avait aussi les habitats, bien sûr, dans des abris sous roches. Oui. Et puis après, ils ont... À cette époque-là, ils maîtrisaient le feu, déjà. Depuis 400 000 ans, on maîtrise le feu. Très important pour se réchauffer, pour cuire la viande. Donc pour tuer les parasites qui se trouvaient dans la viande. Oui, ça c'est clair. Ça devait être meilleur quand même. Les plafonds sont toujours aussi magnifiques. Alors là, on arrive vers la Gaule celtique. Et vous voyez, avec des objets très précieux, très dorés, ça a un côté bling-bling qui n'a rien à envier aux autres civilisations, et notamment égyptiennes, de la même époque. Ça vous donne une idée un peu de la grandeur du musée parce qu'il y a tellement de salles. C'est un château, enfin, c'est un château qui est très très grand. Alors ça, c'était pour les chevaux, je crois. Oui. Alors si vous voulez lire les commentaires, vous pouvez faire arrêt sur image. Regardez-moi ces superbes vases. Magnifique. Tout en or. Alors ça, c'était pour quoi ? Pour les chevaux, peut-être ? Ça, c'était des harnachements pour chevaux. Alors ça, c'est incroyable comment c'est conservé quand même. C'est impressionnant. Oui. Là, vous avez des armures. Là, on arrive dans l'arche de fer et l'arche de bronze. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on a un petit Iron Man caché, voilà, sur le bord. J'ai trouvé ça excellent. Pour bien signifier que c'est l'âge de fer, voilà. Alors l'âge de fer, c'est à peu près après 1200, moins 1200, c'est ça ? Oui, c'est ça ? Oui. Voilà, nos ancêtres les Gaulois. Des armes. Oui, c'est impressionnant. La Gaule, c'est aussi une roue de chariot que vous avez vue au passage. Tout ça, c'était des décorations sur les chevaux, voilà. Oui, c'était bien décoré, les pauvres. Voilà, là, vous voyez, c'était porté sur le poitrail. Alors ça, c'est marrant. Oui, oui, des symboles universels. Alors les batailles d'Alésia, c'est ça ? Voilà, des reconstitutions, des opidums. Ici, vous avez un superbe cavalier gaulois, alors avec la vision très romantique du 19e siècle des Gaulois. On est presque dans Astérix. Ici, vous avez le pendant, l'ennemi, le cavalier romain qui va conquérir tout ça. Regardez-moi, c'est Sandal. C'est super bien fait. Il est dans un peplum, Sword and Sandal. Bon, alors, il faisait des bijoux, il y avait des jolies pièces de monnaie à l'époque. Voilà, c'est la bataille d'Alésia. Vous avez les fortifications, voilà, Alésia. Vers Singéthorix, c'est ça ? Voilà, vers Singéthorix. Alors opportunément, on ne sait pas où a eu lieu cette bataille. C'est vrai ? Et toujours ces plafonds. Super. J'adorais les prendre en photo parce que je trouve qu'ils sont tellement beaux, l'escalier magnifique. L'escalier. Vers le haut, vers le bas. Alors là, on a la promenade de Pierre Sacré, qui est en Bretagne. C'est tellement carré, carré. C'est un bon titre de roman, ça. Ouais, c'est vrai. Bon, vas-y, avant. Tu peux y aller. Alors, là, on retrouve la cour. Alors, la cour, c'était vraiment un lieu stratégique. C'était ouvert au public. Donc, le roi, lorsqu'il sortait de sa chambre d'aller visiter sa maîtresse et qu'il allait à la chapelle pour prier, tout le monde le voyait en train d'aller s'absoudre et confesser. Elle est magnifique. Franchement, moi, ça m'a surprise. Et surtout, la chapelle qui est au bout, là-bas. Voilà, qu'on va aller visiter, qui est la seule chose qui subsiste du château de l'époque de Saint-Louis. Donc, là, on est devant la chapelle et on va y aller. Alors, comme vous voyez, il y a quand même une rampe d'accès, ce qui est hyper pratique, forcément. Donc, voilà. Elle est parfaite. Elle a le... Elle a la bonne pente. Oui, voilà. Elle est étudiée pour. Et là, on va entrer dans la chapelle et là, j'ai poussé un cri qui est fait « Waouh ! » Tellement, j'ai été impressionnée. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Ah, donc, c'est un immense espace. Et en fait, ça préfigure la Sainte-Chapelle qui se trouve dans l'île de la Cité. Donc, Saint-Louis a fait construire celle que vous voyez à Saint-Germain-en-Laye d'abord en 1230. Et puis ensuite, il a fait construire celle sur l'île de la Cité. Mais ça a servi de modèle. Alors, celle sur l'île de la Cité, vous avez des vitraux en plus qui ont été rajoutés et qui sont très, très colorés ici. Il n'y a pas véritablement de couleur au vitraux, mais je trouve que ça donne un côté dépouillé, un peu mystérieux, qui est intéressant. Et puis, cette couleur de vert quand on est entré est magnifique parce que c'est vrai qu'on est venu en fin de journée et c'est vrai que le soleil était de l'autre côté. Donc, forcément, ça donnait une couleur particulière à la chapelle. Et ça, c'était sympa parce qu'il y avait des parties un peu blanches, comme là, et puis des parties où c'était un peu vert. C'était un vert et franchement, c'était magnifique. Les rosaces, c'est comme ça. Les rosaces sont magnifiques. Alors, ça a l'air assez dépouillé, mais quand on regarde les détails, il y a plein de petits détails et de sculptures et de frises. Cette couleur-là, je ne sais pas, c'est incroyable. Elles sont quand même marrantes, ces petites figurines. Les gargouilles, oui. Oui, c'est gargouille. Les gargouilles sont très drôle. Regarde dans le ciel. Oui, il y a une superbe. C'est le même sur la partie logique. Oui, il y a une belle culture. Toujours la rosace. Voilà, on a fait le tour de la petite chapelle. Ça vous donne une visée de la hauteur de cet espace. C'est assez vertigineux. C'est vrai que je me suis toujours dit comment il faisait à l'époque pour qu'on soit des choses aussi gigantesques. Ils ont mis huit ans à la construire. 1230, 238. Voilà. Donc là, en fait, c'est la chapelle au bout. Il y a des petits escaliers qui peuvent revenir sur l'esprit de Ségolet. Sauf qu'il y a des escaliers. Donc, je vous conseille plutôt de passer, de ressortir de la chapelle sur la cour et de rentrer sur l'entrée de l'espo par la cour. Donc là, vous voyez, vous rentrez là et vous allez directement voir l'espo si vous ne pouvez pas monter les escaliers. Et en plus, vous avez l'espo dans le bon sens, j'imagine. Oui, ça commence bien. Donc là, voilà. Je vous montre comment ils y accèdent. Et si vous passez par les escaliers parce que vous pouvez comme moi quand même monter quelques marches. Moi, je n'avais pas de tripes pour m'aider en plus. Donc, voilà. Vous pouvez passer par là directement et rentrer par l'espo de ce côté-là. Vous n'êtes pas obligé de faire le tour. Je peux commenter ? Alors, c'était une expo sur les méthodes de l'archéologie et sur le pillage également, la manière dont quelques archéologues amateurs indélicats récupèrent des choses et puis se les sortent du contexte, les revendent. Et donc, ça perd une grande partie de sa valeur scientifique quand on fait ça. Donc, il faut laisser l'archéologie à des professionnels, à des archéologues qui savent mettre en valeur les objets, les remettre dans leur contexte historique. Et puis, dans les musées, au moins, tout le monde peut voir ces objets alors que si vous le gardez chez vous, c'est juste pour vous. Et puis, si vous faites une fonte de l'or, ben voilà, ça perd tout. Donc, c'est un peu dommage. Alors, c'est une expo temporaire. Il faut savoir qu'en ce moment, le musée ne propose pas toute la période paléolithique. Paléolithique, voilà, qui est fermée pour rénovation. Donc, là, on est au mois de juillet 2023. Donc, voilà. Renseignez-vous. Oui, avant de partir. là, on arrive sur la forêt domaniale de Saint-Germain-en-Laye. Donc, c'est une forêt qui est immense. Voilà, absolument. Donc, une forêt de chasse. C'est aussi pour ça que les rois se sont installés juste à côté. François 1er qui aimait bien chasser. Il faut voir aussi que le château de Saint-Germain-en-Laye était la résidence principale de Louis XIV pendant une vingtaine d'années avant qu'il aille sur Versailles. Donc, là aussi, la chasse joue un rôle très important. Donc, il y a quand même quelques places de petits bancs dans la forêt, mais ce n'est pas une majorité. Il vaut mieux rester si vous êtes vraiment handicapé, vous avez du mal à arquer, surtout après avoir visité un musée aussi important. On est fatigué, donc il y a pas mal de bancs dans le parc du château. Là, on a juste fait un petit passage sur la forêt et avec la ferme, j'adore les animaux. donc voilà, vous avez pas mal d'allées, c'est grand, c'est... Oui, c'est très grand, très ombragé, très agréable s'il fait chaud. Donc là, nous arrivons, nous sortons de la forêt pour arriver sur le Belvédère qui a été créé par le nôtre en 1670. Voilà, c'est ça. On est dans la période de 1670. et donc on a une allée très dégagée et on a surtout, vous allez le voir, une vue magnifique sur une bonne partie de la région parisienne. C'est assez impressionnant, comme mieux. La première fois que je l'ai vue, je suis tombée des nus. Je pensais pas du tout qu'on pouvait voir Paris comme ça, d'aussi loin. Donc, il y a la tour Eiffel qu'on peut voir distinctement. La tour Eiffel, à droite, la défense à gauche. Voilà, la défense. C'est impressionnant ce soir de l'étraueil. Tour Eiffel, on ne voit que les derniers étages. Il y a la colline de Meudon, je pense, qui nous cache le reste. Et puis, il y a un point aussi, il y a une table d'orientation aussi. C'est intéressant d'aller la voir. il y a un endroit pour se rafraîchir. Alors, ce n'est pas ouvert toute l'année. Il faut vraiment, je pense que c'est pendant l'année, ça doit être pendant les périodes estivales. Oui, ça tombe bien parce que ça tape. Là, quand il y a de la canicule du soleil, ça cogne fort à cet endroit-là. En tout cas, c'était une super sortie. Moi, je l'ai adoré. Là, il y a des toilettes. Les toilettes version handicap. Donc, voilà. Ils ont fait des toilettes comme ça, version handicap. Et c'est dégueulasse, franchement. C'est une honte, c'est une honte, mais bon, c'est pas. Tout le monde est choqué. Allez, je vais montrer les toilettes handicapées parce que c'est quand même quelque chose. Alors, la visite est finie, donc on vous remet quelques images. Voilà, pour vous donner définitivement envie de choisir cette destination pour une belle balade. Pour les personnes en situation de handicap, il y a quand même quelques, comme on l'a dit, quelques endroits pour se poser. Sinon, tout le parcours est faisable en fauteuil roulant, il n'y a pas de souci. Le parc aussi est faisable, par contre, la forêt, c'est mitigé. Alors, mettez le pouce en l'air et cliquez. Abonnez-vous, partagez et merci ! et merci ! Sous-titrage Société Radio-Canada